Musique Salut à tous, je viens vous faire une vidéo express, elle n'était pas prévue sur ma chaîne Si toi aussi tu as les mollets de Shrek, cette vidéo est pour toi Oui c'est hyper compliqué quand on a les mollets ronds de trouver une paire de bottes Ceux qui ne connaissent pas ce problème ont une chance, une chance inouïe J'ai toujours aimé les bottes, je trouve que c'est féminin, je trouve que ça habille une tenue Accessoirement ça tient chaud, enfin ça tient chaud c'est pas ce qu'on retient quand on met une paire de bottes Mais j'ai toujours trouvé ça élégant en fait Et le problème c'est que j'ai essayé dans plusieurs magasins et qu'à chaque fois j'étais hyper vexée Parce que mon mollet il passait pas Et je me disais mais est-ce que, enfin est-ce que c'est normal en fait De ne pas avoir le droit de porter des bottes juste parce qu'on a des mollets forts Et c'était tellement frustrant et vexant et humiliant en fait D'aller essayer dans les magasins et de voir que le mollet passe pas Et d'aller plusieurs fois dans les magasins, d'aller voir la vendeuse et de lui dire Bah bonjour, on croirait que j'avoue un crime J'ai les mollets très très larges, je cherche une paire de bottes La silhouette en fait, ça me coupe la jambe C'est pas ce qu'il y a de plus flatteur mais on met un petit peu ce qu'il y a Et je trouve pas ça normal en 2015 Qu'on doive mettre 200 balles dans une paire de bottes Pour s'habiller Et puis pour pouvoir porter des bottes Parce que oui il en existe pour les mollets ronds Et effectivement vous en trouvez sur internet Mais la paire de bottes elle a 200 euros Alors il y en a qui vont me dire ouais mais c'est le prix pour une paire de bottes Non, tu peux trouver des paires de bottes quand t'as les mollets normaux Entre guillemets Une paire de bottes à un peu moins en tout cas de 200 euros Et en plus quand tu commandes sur internet Encore une fois c'est des trucs où t'es pas sûr que ça aille Parce que tu les as pas essayé Et quand tu mets 200 euros il vaut mieux pas que tu te plantes Parce que sinon t'es un peu dégoûté Et donc je m'étais mis en tête Bah que je porterais jamais de moulet Bah sauf en migrissant etc Alors moi j'ai quand même le mollet qui fait 50 cm J'ai les mollets vraiment développés Il y a des rondes qu'on les mollets beaucoup plus fins Et moi voilà ça fait partie des choses que je n'aime pas chez moi Et c'est vrai que ça a toujours été super ennuyant pour moi de me dire Oh là là pourquoi je peux pas porter de bottes Je disais à une amie il y a pas si longtemps que ça Mais j'ai hâte de maigrir pour pouvoir porter des bottes quoi Parce qu'apparemment t'as pas le droit de porter des bottes Quand t'as des mollets d'odus Hein Et donc du coup je fais cette vidéo parce que Alors je suis Stéphanie Zwicky C'est à dire que j'aime sa page sur Facebook Il faut savoir que Stéphanie Zwicky c'est une blogueuse Qui est auteur du blog Le blog de BigBeauty.com Et qui fait je crois depuis plus de 10 ans Des photos de look Parce qu'elle est ronde et elle fait des looks plus size etc Je l'ai connue il y a 5 ans Au moment où j'ai commencé à vouloir m'accepter en tant que ronde Et là où je recherchais une icône tout simplement Donc je recherchais une icône Et je me disais Mais mince elle est géniale quoi Elle s'assume, elle met des robes, elle met des talons Et c'est vrai que ça m'a aidée Parce que je me suis dit J'ai vu enfin quelqu'un Qui me correspondait physiquement Aborder des vêtements, des tenues Et je trouvais pas ça laid du tout Et c'est vrai qu'à l'époque Je la suivais énormément Et ça m'a permis moi, moi même De Bah d'essayer des choses que je ne me serais jamais permise Parce que j'avais toujours cette impression d'être une patate Et de ne pas pouvoir Valoriser tel ou tel vêtement Parce que des fois vous vous dites Oh je suis trop ronde pour ça Et j'essayais pas forcément Je m'habillais en basique Et à partir du moment où j'ai découvert ce blog C'est vrai que j'ai énormément changé Et j'ai essayé un peu plus de choses Aujourd'hui Stéphanie Zwicky C'est pas quelqu'un que je suis assidûment Pour la simple et bonne raison Que je me suis approprié mon propre style Et que je ne suis pas en besoin de D'aspiration en fait Et c'est vrai que d'autant plus que les looks Qu'elle propose aujourd'hui sur son blog Je ne me reconnais pas spécialement dans ce qu'elle propose Maintenant je vous conseille Si vous êtes en manque d'aspiration etc D'y aller Si vous ne connaissez pas bien sûr Parce que c'est quand même Je trouve que c'est quand même Elle renvoie quand même Malgré tout une image positive Alors maintenant Souvent quand elle propose des tenues On a des robes Qui sont quand même assez chères Donc moi là dessus Je trouve ça un petit peu dommage Parce que c'est pas Enfin tout le monde ne peut pas acheter une robe Enfin Ou accepter d'acheter une robe A plus de 100€ Bref Toujours est-il que Quand j'ai vu qu'elle avait fait une collaboration Et qu'il y a lui J'étais en joie Et encore plus Quand j'ai vu que c'était des chaussures Parce que c'est vrai qu'au-delà des mollets Il y a le problème aussi Des pieds larges Alors moi je n'ai pas ce problème Dieu merci Mais il y a énormément de femmes aujourd'hui Qui ont des difficultés à se chausser Parce qu'elles ont le pied large Parce qu'elles ont le mollet dodu Ou parce qu'elles ont une pointure Au-delà de la taille 40 Aujourd'hui en France De toute façon A partir du moment où vous êtes en dehors De la norme Ou du moins J'aime pas ce terme Des morphos classiques Vous galérez Et c'est même moralement difficile Parce qu'on a toujours cette impression Qu'au quotidien on nous rappelle Que l'on est Marginal quelque part Alors que c'est pas un choix personnel D'avoir les pieds larges Ou d'avoir des grands pieds Ou d'avoir des chevilles larges Et quand j'ai vu qu'il y avait Une collaboration avec Kiabi Kiabi c'est une marque quand même De vêtements que j'apprécie Une vidéo au sujet Des magasins Où j'achète mes vêtements Va arriver Parce que vous me l'avez demandé Je sais pas combien de fois Je l'ai déjà faite Mais elle date Donc ne vous inquiétez pas Ça arrivera Incessamment sous peu Donc quand j'ai vu cette collaboration Je me suis dit Ça peut être plus qu'intéressant Parce que Kiabi A toujours Considéré la femme ronde Ça a été un des premiers magasins Où j'ai pu me rendre Physiquement Pour acheter Avoir ce plaisir De faire du shopping Non pas en ligne Mais me déplacer dans un magasin Pour pouvoir acheter De la grande taille J'ai travaillé pour eux Et j'ai trouvé Qu'il y avait justement Cette volonté D'intégrer quand même La grande taille Dans une enseigne Et en fait Quand j'ai vu cette collaboration Que c'était notamment Pour les chaussures Je me suis dit Super Et j'ai tout de suite vu Cette paire de bottes Malheureusement Quand je l'ai vue Il s'avère qu'elles ont été Victimes de leur succès Parce que sur internet On ne pouvait déjà plus Les commander Je crois Peut-être en 48h Enfin ça a été hyper vite A partir du moment Où Stéphanie a communiqué Que les bottes Enfin que les chaussures Et les bottes Parce qu'il n'y a pas que des bottes Il y a des bottines Des escarpins Un collier je crois Et une pochette Quand elle a communiqué là-dessus Je suis allée sur le site Mais pas longtemps après Et il n'y avait déjà plus De possibilité de commander Donc j'étais quand même Assez frustrée Parce que je m'étais Quand même aperçue Qu'elles étaient faites Pour les mollets larges Et je m'étais dit Vu que Stéphanie A quand même Les jambes d'odieux Peut-être que justement Ça pourrait m'aller Et bon Je me suis dit Tant pis C'est vrai que j'étais Un petit peu dégoûtée Et en fait En lisant les commentaires Les nénettes disaient En plus Moi j'ai une taille Enfin je fais un tour De mollet de 50 Et mon mollet il est passé Et j'étais encore plus énervée Je me dis arrêtée Parce que je les aurais jamais J'étais franchement J'étais trop déçue Et Stéphanie disait Sur sa page Que il allait avoir Un réassort Mais le réassort A duré peu de temps Parce que tout le monde S'est jeté dessus Et encore une fois Moi je fais un 39-40 Et c'est les pointures Je pense les plus Les plus vendues Et il n'y avait encore Pas ma pointure Finalement donc Aujourd'hui sur internet Sur le site de Kaby Vous ne pouvez plus commander La paire de bottes Mais Stéphanie a communiqué En disant qu'on pouvait Les trouver Dans les magasins A partir du moment Ou on pouvait les trouver Dans les magasins Le problème c'est que Les gens se sont mis A dire Oui mais je suis allée A chez Kaby De mon village De ma ville On ne les trouve pas Elles ne se trouvent pas Arrivées etc Là je me suis dit C'est bon laisse tomber Ça va être un truc Super chiant Ça va être interminable Cette histoire Laisse tomber Tire un trait là-dessus Continue avec tes bottines Qui te scillent la cheville C'est pas grave Et finalement J'ai une collègue Enfin une ancienne collègue Sabine si tu passes par là Je t'embrasse Parce que merci Qui m'envoie un texto En me disant Wendy les bottes De Stéphanie Sviki Sont chez Kaby Cormontreuil Alors Cormontreuil C'est à côté de Reims Pour ceux qui connaissent pas Et là j'ai fait Oh my god Je lui ai dit Est-ce qu'il en reste beaucoup Elle me dit Oui il en reste beaucoup Au début je m'étais dit Oh là là Je vais attendre début du mois Quand même Et tout Puis finalement Non Et donc j'y suis allée Cet après-midi J'ai pris ma paire de bottes Donc pour information Les bottes sont situées Au niveau du rayon grande taille Du coup Enfin les bottes Et les autres chaussures Et vous avez C'est une tête de gondole En fait Ils ont quand même Bien valorisé Bien communiqué là-dessus Et il y a même Une petite affiche Qui explique Qui est Stéphanie Sviki Parce que tout le monde Ne suit pas forcément Les blogueuses modes La preuve en est Quand j'ai pris ma paire de bottes Il y avait deux femmes D'une cinquantaine d'années Qui étaient en train de discuter En me disant Mais c'est qui et tout Du coup je me suis permise De donner un petit cours Alors Stéphanie Sviki C'est une blogueuse mode Qui valorise la size acceptance Qui parle Voilà De la mode grande taille Qui a été chroniqueuse En moi J'ai Franchement J'ai fait une promotion Pour le coup Pour le coup Hyper positive En disant que Bah voilà Que c'était génial Qu'elle pense aux rondes Niveau chaussures Donc La paire de bottes Que j'ai acheté Est faite Et pour les pieds larges Et pour les mollets ronds Et je vous le dis Si vous avez les mollets Au moins de 50 cm Au moins jusqu'à 50 cm Sur Ca passe Nickel Donc j'ai pris ma petite paire de bottes En plus de ça J'ai eu 15% de remise Parce que j'avais une amie Qui avait une remise Et donc j'ai pu en profiter Donc ça c'était encore mieux Je vous ai payé 34 euros Donc les bottes à l'origine Sont à 40 euros Et en France Encore une fois Trouver une paire de bottes De ce type là A 40 euros Ca n'existe pas Et franchement C'est un carton plein Et je suis pas étonnée Parce que Déjà trouver une paire de bottes Pour les mollets ronds Il faut Beaucoup beaucoup D'espoir Et de teint Ensuite Trouver une paire de bottes Pour les mollets ronds Et pour les pieds larges Aussi avec ce confort Là on demande la lune Et d'autant plus Si ça coûte 40 euros Là j'ai envie de dire Tout le monde a envie De vendre son rein Pour avoir la paire Donc du coup Je vais vous montrer Cette paire Voici les bébés Donc ce sont des bottes En 6 millicuirs Donc elles sont noires Donc voici le devant Donc on voit bien Cette largeur quand même Qui est importante Je vous montre l'intérieur Donc c'est un intérieur Comme ça Avec un petit peu Un petit peu de la doudoune Pour que ce soit tout doux Et l'avantage C'est qu'à l'arrière En plus Vous avez cet élastique Qui vous permet Voilà De gratter encore Quelques centimètres Là en dessous Vous avez Une petite fermeture Mais ça c'est plus Pour que ce soit joli Je pense Parce que Ça sert à rien Et elles sont comme ça A bout rond Donc c'est plus confortable Et vous avez bien sûr Un talon Qui n'est pas négligeable Parce que Ils font je pense 8 ou 9 centimètres Et tout le monde N'est pas à l'aise Sur du 8 ou 9 centimètres L'avantage C'est que Ce sont quand même Des talons carrés On voit quand même Que c'est des talons larges Et même si c'est du 8 centimètres Du coup c'est hyper confortable Et moi qui n'ai pas Le pied large Bah là Franchement C'est le pied Sans vouloir faire Un vieux jeu de mots Mais du coup Là je suis vraiment Vraiment à l'aise Et honnêtement Et ben elles sont Bah je les ai pas portées A l'extérieur encore Je les ai eues tout à l'heure Mais quand j'ai mis Mes pieds dedans Je me dis Putain le chausson quoi Honnêtement Et je les avais pas essayées Chez Kiabi Pour la simple et bonne raison Que déjà Des bottes à mettre Quand on a des grosses fesses Et qu'on a Un équilibre aussi mauvais Avec le mien Ben on a l'air con Parce qu'on manque De se casser la figure Et tout Et en plus je me suis dit Si mon mollet il passe pas Alors que ce sont des bottes spéciales Gros mollets Je vais avoir l'air honte de ma vie Donc j'ai pas osé Les essayer dans le magasin Et je peux vous dire Que dans la maison Quand j'ai essayé Et que mon mollet l'ait passé Ça m'a fait tellement plaisir Et du coup Et ben voici comment elles sont Moi je les trouve super jolies C'est à dire C'est exactement ce que j'aime Dans les bottes J'aime beaucoup les bottes À talons carrés Mais c'est pas le gros carré Gros écrase merde Si je peux me permettre Et elles sont Elles sont vraiment super jolies Enfin moi je suis Moi je suis ravie Donc c'est pour ça Je voulais faire cette vidéo Très très rapidement Parce que c'est une édition limitée Et là déjà Dans mon Kiabi Cormontroi Il restait Taille 37 Non taille 38 39 Et 41 Plus qu'une taille Et je me suis dit Oula Il va vite falloir que j'en parle Parce que dans les autres Kiabi A mon avis ça va être pareil En plus elles sont mises En tête de gondole Donc du coup En tête de gondole C'est devant Enfin en avant Et du coup Elles vont faire un carton Et puis Stéphanie Zwicky Est quand même reconnue Enfin connue Globalement Des rondes Donc voilà Je voulais vous faire cette vidéo Parce que Je les ai trouvées super canon Alors après Il y a eu énormément De gens Qui ont encore trouvé À redire Je lisais les commentaires J'ai lu des Ah ouais mais bon C'est bien gentil Mais vous faites des talons Enfin les rondes Elles sont pas à l'aise Sur les talons Mais ça c'est pas tout à fait vrai C'est vrai qu'une ronde Va être parfois moins à l'aise Sur des talons Qu'une fille qui va être plus légère Mais encore une fois Ça va dépendre de la chaussure Ça va dépendre De la stabilité Et le talon là Je le trouve vachement bien pensé Parce qu'il est quand même Costaud Et il est carré quoi Donc c'est quand même Plus confortable Qu'un talon aiguille Là il y aurait eu des talons Aiguilles Je me serais dit Bon c'est un peu déconné Les talons aiguilles De 8 ou 9 cm On les porte pas au quotidien Comme on porterait des bottes Et je me suis dit Mais ils ont toujours Quelque chose à dire Donc les gens disaient C'est sympa Mais ça va que jusqu'au 41 Ou 42 Je sais plus Moi qui fais un 45 Ce serait sympa De penser aux autres Oui mais enfin Bon c'est déjà pas mal Jusque la taille 41 Je sais que c'est chiant Quand on a des grands pieds Mais les gens sont jamais contents Alors il y a eu les critiques Comme quoi Elles étaient noires Oh du noir Encore du noir En même temps Elle est là pour faire Une collection Qu'on appellerait capsule Une collection qui va toucher Un maximum de personnes Si elle fait du cas par cas Elle a pas fini quoi Et Ah bah les mollets J'ai les mollets plus grands Que 50 cm Alors ok c'est hyper frustrant Mais 50 cm Je trouve que c'est déjà Un énorme pas Et Et les chaussures J'ai entendu Oui donc Il y a des talons Enfin j'ai entendu J'ai lu Oui il y a des talons C'est n'importe quoi J'aurais préféré Des bottes plates Non moi je préfère pas Des bottes plates Je trouve pas ça beau du tout Des bottes plates J'aime pas du tout Après il y a eu Des commentaires Bah il y a pas assez de toques Enfin bref Les gens Sont jamais Jamais contents Moi je suis hyper contente Parce que pour le coup Je trouve que ça va Un maximum Que ça touche Un maximum de personnes Ok il y a des talons Ok elles sont noires Mais on part Elle est partie Sur une collection de capsules Et franchement ces bottes Elles sont vachement bien Et Et voilà pourquoi J'ai tenu à faire absolument Cette vidéo Parce que je sais que je suis pas La seule à avoir Ces molets de Shrek Et qu'il y en a plein Qui vont se dire Ah il me le faut du coup Et courez J'ai envie de dire Chez Kiabi Parce qu'elles ont déjà Cartonné sur internet Et les gens vont forcément Se rabattre en boutique Moi j'ai la chance De ne pas habiter En région parisienne Où on va dire On a un maximum de population Qui va être au courant Des tendances Ou des collections limitées Etc Et pourtant Dans ma province Et ben déjà Ils restaient pas Ils restaient quoi 6-7 paires Même pas Alors qu'elles ont été Mises il y a pas longtemps Donc voilà Je vais essayer de poster La vidéo très très rapidement Ce soir je pense En espérant Que je pourrais Voilà Faire plaisir du coup A d'autres personnes Moi personnellement J'ai 29 ans C'est la première paire De bottes Que j'achète Et j'étais hyper émue Parce que Alors celles qui ont démolé Ce 10 standard Ils vont se dire Non mais ça va Elle va remettre Ben non ça me fait Vachement plaisir Parce que ça fait partie De la féminité Ça fait partie des choses Qui font que quand je m'habille Je me sens sexy Je me sens jolie Et j'ai trouvé Cette collaboration Super sympa D'autant plus Qu'il y a d'autres Paires de chaussures Qui me correspondaient moins Moi je voulais absolument La paire de bottes Mais voilà Je suis hyper contente Et j'espère du coup Qu'avec cette petite vidéo Ben vous avoir donné Ce bon plan Ça vous fera peut-être Plaisir à vous aussi En tout cas moi J'étais mais ravie Et ouais Ça paraît peut-être con Mais pour une ronde Qu'elle est mollet rond Et ben qui achète A 29 ans Sa première paire de bottes Ben c'est un moment Qui est hyper émouvant Parce que Enfin émouvant J'ai pas versé ma larme non plus Mais moi j'étais émue Parce que ça fait partie Des choses Que je ne pouvais pas Mettre A cause de mon poids Et qui était Ben qui était vexante En fait Ça me faisait mal au coeur De me dire Putain tout ça Parce que j'ai un mollet rond J'ai pas le droit de porter des bottes Enfin c'est dégueulasse Et là du coup On m'octroie cette possibilité D'être comme tout le monde Et d'avoir une paire De bottes basiques Et du coup Ben ça m'a fait grave plaisir Donc du coup Ben je vous partage Ce petit Ce bon plan Si vous voulez les voir porter Allez sur Instagram Mon pseudo C'est Wendy Coco Vani Tout attaché Et vous verrez Des photos de moi Avec ces petites Ces petites bottes Moi je vous embrasse Et je vous dis à la prochaine Ciao